Ils sont complètement ravagés du cerveau à Manchester United, ça fait des semaines que je leur dis j'ai envie de me barrer, leur équipe elle pue sa mère, c'est éclaté, c'est claqué, j'ai envie de me barrer, j'en ai marre, je perds tout ici, j'ai perdu mon temps, je suis le meilleur joueur du monde, on me met dans des conditions exécrables. Et eux ils me disent ouais pourquoi tu viens pas à l'entraînement, crie crie, viens si tu veux, il y a des jus d'orange, il y a une nouvelle salle de sport pour toi, viens t'amuser, les jeunes ont besoin de toi, l'équipe a besoin de toi. Ils ont vraiment rien compris, c'est vraiment des cons, je suis désolé là, partout dans la presse on voit que j'essaye de trouver un autre club, que j'essaye d'aller à Chelsea, au PSG, au Bayern, partout dans des gros clubs. Et eux ils sont là, ils sont encore contents, ils croient que je suis dans leur équipe, moi je vais me barrer, je vous le dis la vérité, là je profite de l'été, il y a du soleil, je kiffe la vie, je fais un peu de sport, je suis avec ma famille, je vais me barrer, je vous le dis la vérité, je vais pas rentrer à Manchester United. Si je rentre, ça sera vraiment par hypocrisie, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai rien trouvé de mieux, mais c'est pas par une envie de rester là-bas, je vous dis la vérité, c'est complètement claqué. Les entraînements, j'y vais pas pour l'instant, j'en ai rien à faire, j'ai jamais loupé un entraînement au Real Madrid, j'ai jamais loupé un entraînement nulle part, mais ici j'en loupe plein, franchement ça me fait super plaisir, et je culpabilise même pas, je me souviens au Real Madrid, si j'avais raté ne serait-ce qu'un entraînement, j'aurais culpabilisé, j'aurais été dégoûté, je me serais dit putain ça se fait pas pour cette équipe de fou que j'aime, pour mes coéquipiers incroyables que j'ai, pour mon entraîneur de ouf, pour ce club incroyable. Mais là je me dis pas tout ça, quand je loupe un entraînement, je me dis ouais c'est bon, j'ai pas besoin de les voir, ces gros cons, ils sont tous nus, ils savent pas jouer, l'équipe elle est pétée, ils vont tout perdre, ça sert à quoi qu'ils s'entraînent, à la fin ils gagnent rien. C'est plus ces questions qui me viennent, tu vois, c'est plus ces réactions, donc voilà pour l'instant j'en ai strictement rien à faire, je suis en vacances, je profite de la vie, mais je viendrai pas là-bas, moi je vous le dis, les entraînements de Manchester United, c'est le dernier de mes soucis. Je me sens vraiment pas concerné par le projet, d'ailleurs il y a aucun projet, il y a rien du tout, c'est vraiment le foutoir absolu, je sais pas ce qui se passe, c'est vraiment triste là-bas, mais je pense qu'ils se relèveront pas, c'est foutu Manchester United, peut-être dans 45 ans ils feront quelque chose, mais là pour l'instant c'est foutu. Alors là c'est pété, c'est Arsenal, moi je vous le dis, ce club c'est Arsenal, c'est vraiment pété, ils sont là, ils sont sympas, tu crois qu'il y a quelque chose, mais il y a rien du tout, il y a que du vent, c'est pété. Sous-titrage ST' 501